Qu'est-ce que l'on rende beaucoup à l'intérieur pour faire participer les attaquants ? Moi, il est haut que les excentrés participent beaucoup au jeu. De temps en temps, on se retrouve dans la zone de finition. Mais c'était vraiment l'absurde qu'il insistait. Qu'on puisse servir les attaquants dans les meilleures conditions possibles. Et puis après, nous, si on a la chance de se retrouver dans le but, être efficace. Après, il y a ce problème d'efficacité. Je pense qu'une fois qu'on l'aura réglé, ce sera déjà beaucoup mieux. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on les joue, on se rend compte qu'ils font des performances contre les clubs à côté. Nous, on arrive et à chaque fois, on est motivés. Parce qu'ils sont encore deuxième. On a eu des matchs qu'on a bien négociés contre eux. Mais on voit qu'ils sont toujours deuxième. Ils arrivent bien à négocier contre les autres équipes et à nous de les laisser dans cette difficulté contre nous. parce que c'est important. Et donc maintenant, en plus, on les voit qu'ils soient capables de battre les autres équipes. Donc ça doit nous servir aussi de modèle et nous donner beaucoup de confiance aussi pour jouer les autres équipes. Je pense que c'est très bien. C'est bon, c'est bien pour être retourné dans 4 ou 5 semaines. Il faut vraiment perdre des équipes. Et bien, c'est bon pour être retourné dans la équipe. C'est bon pour être retourné dans la place. C'est pas 100% maintenant, mais il va prendre un week ou so de train pour aller complètement au normal. mais je ne ressent pas pas de pain dans ma foot, ce qui est bien. Mais je suis juste à faire ma fitness et à être plus en train de jouer. En tant que joueur, vous voulez toujours être là pour aider votre équipe en façon que vous pouvez. C'est difficile quand vous avez des injuries et vous ne pouvez pas jouer. Mais je pense que l'équipe est venu ensemble et je pense que nous allons tourner ça. C'est une bonne journée pour nous. C'est beaucoup de travail à préparer le jeu, mais je pense que nous avons préparé bien. Je pense que c'est la même chose que vous avez préparé pour tout le jeu. Vous essayez de prendre ce que vous avez de l'équipe. Nous avons joué deux fois déjà, donc vous savez ce qu'il faut attendre, sur la surface et la façon dont ils jouent. c'est juste pour essayer de trouver des manières pour nous pourrons que nous pouvons gagner des taux et ne pas concierge. Peut-être, peut-être un peu. Parce que nous avons dans la tête que nous avons gagné. Mais au même temps, chaque match est différent. Et surtout dans cette lignée, tout le monde peut gagner tout le match. Donc, jusqu'à ce que nous obtenons le résultat, nous allons prendre le match. Comme si ces autres matchs n'ont pas fonctionné. Oui, regarde, on est la deuxième équipe qui a concédé moins de buts. Mais aussi, on est la deuxième pire attaque de la Ligue. Donc, le problème, c'est pas qu'on encaisse beaucoup de buts. Le problème, c'est qu'on doit marquer plus. Si on a quatre ou cinq buts de plus, on est peut-être deux ou trois places plus haut dans le classement. Ça se joue dans des petits détails comme ça. Donc, on sent qu'il y avait un besoin cette semaine de prendre une journée ou deux, de vraiment stresser le comportement des défenseurs latéraux pour monter dans l'attaque, le comportement des milieux de terrain en attaque, les mouvements des attaquants en attaque, finir leur action, gagner la confiance. Et puis, il y a eu des signes très positifs hier et aujourd'hui. je vois pas comment on va pas arriver à Edmonton puis gagner le match. Je suis très confiant avec les gars qu'on a aujourd'hui puis pour gagner le match de dimanche.